Je m'aime, 360, sur le 220, on te roi à l'aider. Eh bien oui, Jean-Philippe, pardon? Vous ne vous rapetissez pas. Dans quel sens? Ben non, c'est des chiffres. Oui, voilà. Ben voilà, je suis là pour commenter cette belle fête d'une musique qui n'intéresse pas grand monde. Si on se fie à cet article paru le 8 novembre dernier, dans la presse, on apprenait... 8 novembre dernier, c'est demain. Oui, c'est Louis Poulet qui a mis la mauvaise date dans mon dossier. Oui, on apprenait ça dans la presse, qu'on ne clique à peu près plus sur les chansons francophones, les chansons d'ici sur les plateformes d'écoute en ligne. Pour bien des Québécois, quand on parle de musique d'ici, ils entendent dans leur tête un bruit d'acouphène ou un bruit qui ressemble à peu près à ça. Merci, Dany. Pourtant, la musique d'ici n'a jamais été aussi diversifiée. Elle est tout sauf lame, comme disent les jeunes Jean-Philippe. Je m'explique mal, en fait, qu'on puisse dire que la musique québécoise n'est pas assez ceci ou trop cela. Comme s'il formait un bloc monolithique avec un seul son. Le gala d'hier a justement fait la brillante démonstration du contraire, de sa pluralité, Jean-Philippe. C'était la fête de tout le monde et de toutes les générations. Un gala de musique qui parlait de musique et qui faisait entendre de la musique. Il y en avait de la chanson hier au pied carré, des prestations, des médias, des numéros de groupe, des révélations, des figures établies, du rap, de la pop, des chansons classiques, des jeunes, des vieux, des gens de toutes les origines. C'était comme des dégustations de manger au IGA et on avait envie de repartir avec toutes les boîtes et pas de les laisser sur une tablette de la rangée suivante, Jean-Philippe. Oui, je fais ça des fois. Si vous avez trouvé que c'était plate hier, c'est que vous n'aimez pas la musique, tout simplement. Sinon, comme d'habitude, Louis-José-Houd était très bon, Jean-Philippe. Et comme d'habitude, parce que Louis-José était là, vous n'étiez pas loin. Vous avez présenté un prix avec le frère de la fille qui anime l'épicerie. Et pour l'occasion, vous aviez ce qu'on peut appeler un look, Jean-Philippe. Si vous voulez mon avis, vous aviez plus l'air de l'interprète féminine de l'année que Roxane Bruneau. Mais bon, j'étais quand même surpris de vous voir là, Jean-Philippe, au gala. Dans l'assistance, je n'avais pourtant pas spoté Geneviève Guilbeault. Sinon, parmi les numéros qui ont retenu mon attention, bien sûr, celui de Mario Pelchat et Bruno Pelletier. Bruno qui s'était déguisé en normand d'amour dans Stat. Ils ont confirmé tous les deux qu'ils avaient encore de grandes voix. Même si au début, il y avait des petits problèmes de justesse. Louis Poulet nous disait, c'est sûrement qu'ils ne s'entendent pas. Dommage parce que nous, on les entendait. C'est une blague qui me fait penser à Olivier qui est arrivé au bureau ce matin après avoir marché, évidemment, de chez lui à Réseau Canada pour nous montrer sa belle démarche. Il est arrivé et il a dit, mon Dieu, je ne me sens plus les pieds. J'ai répondu, vous êtes bien chanceux, nous autres, on les sent. Beaucoup aimé. Mon Dieu, vous avez ramassé ça dans les vieux tiroirs de Radio-Canada. Beaucoup aimé. C'est le duo enflammé de Lisa Leblanc et Edith Butler qui, visiblement, Edith revenait de chez le dentiste et avait oublié d'enlever son tablier pour se protéger des rayons X. J'ai beaucoup aimé les apparitions d'Hubert Lenoir. Bon, même si, évidemment, ces fucking remerciements doivent faire en sorte que Miracry doit se revirer dans sa tombe. J'ai été très touché aussi par le bel hommage mérité rendu à la grande Christiane Charette avec Ginette Renaud, qui a joué la Madame Confuse, pas capable de dire un nom comme du monde. Et je pense qu'on a un extrait de Ginette ici quand elle est arrivée sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. On l'écoute. Merci, merci. Merci à tous. Vive les chans-chans. Merci. Merci, Ginette. Ça n'a pas de sens de me dire. Belle performance aussi du groupe SK. C'était très bon. Une chance parce que SK, c'est un numéro qui aurait pu tomber à l'eau. La pignez-vous. Ah, une joke d'eau. Une joke d'eau. Sinon, j'ai trouvé, mon seul petit bémol peut-être. Bon, le numéro de Corneille a eu de la difficulté à prendre son envol, Jean-Philippe. Également, le chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Montréal, il y avait un accent du Venezuela. Ce n'est pas raciste, ça, aujourd'hui? Je suis très mal à l'aise quand tu as dit « Oubert, les noirs ». Je fais comme « Non, pas en 2022, monsieur. » Sinon, Hugo Dumas dit « Ah, je n'avais pas de blague, Hugo Dumas ». On n'a pas parlé de la robe de Jovoca. Ah!